Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauté, je suis ravie de vous retrouver pour encore un haul. Un haul Cézanne. J'adore, 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 j'adore cette marque, comme la plupart des françaises d'ailleurs et comme la plupart des parisiennes. D'ailleurs c'est compliqué parce que quand vous êtes à Paris et que vous prenez le métro, vous les voyez toutes avec les mêmes sacs, les mêmes pulls, parce que franchement, elle a réussi, Morgane Cézalowé je crois qu'elle s'appelle, elle a réussi à créer une espèce de ligne complètement intemporelle, des basiques pour la vie de tous les jours et qui correspondent super bien à la fille urbaine, un peu pressée, qui a envie de prendre ses vêtements dans le placard et pas trop réfléchir et quoi qu'il arrive, ça lui donne un style un peu bohème, un peu bourgeois boring aussi parce que chez Cézanne il y a des pièces bourgeois boring et voilà. Donc j'ai fait un haul en deux fois, un petit peu au mois de septembre et un petit peu au mois d'octobre et puis je vais vous présenter tout ça. On y va. Donc chez Cézanne, j'ai acheté un jean. Alors il m'arrive jamais, jamais d'acheter des jeans à 100 euros sauf chez Cézanne. J'en ai un brut slim qui est génial, qui n'a pas bougé, la quali est super bonne, il ne s'agrandit pas outre mesure. Franchement génial que j'ai depuis deux ans. Et là j'en ai acheté un autre brut qui a une coupe on va dire un peu mom jeans, voilà un peu large et sur le bas il est coupé directement. Alors je sais, vous allez me dire peut-être que vous en avez vu chez Zara mais est-ce que chez Zara, il a des boutons à l'ancienne comme ça, complètement dorés, ce que j'adore. Et en plus il est légèrement taille haute. C'est pas un vrai 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 taille haute, je me recoiffe en même temps que je vous parle. C'est pas un vrai 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 taille haute mais suffisamment taille haute pour pas être taille basse. C'est mieux comme ça. Bref, j'adore ce jean parce qu'il donne un look un peu contemporain, un peu urbain, très parisien et ça à n'importe quelle tenue. Vous verrez au travers de cette vidéo que je porte ce jean avec tout ce que j'ai acheté chez Cézanne et que ce jean se marie avec tous les styles. On est bien en basket avec ce jean, on est bien en talon, on est bien en mocassin, on est bien en bottine. Non mais franchement ce jean il est top. J'adore la couleur, c'est le vrai bleu brut comme j'aime, strié comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est une pépite, je suis contente d'être tombée dessus. Ils ont la version bleu clair mais j'ai l'impression que c'est pas du tout la même coupe en fait. Et même, il est même pas coupé pareil en bas donc bon, j'achèterai pas la version bleu clair. En tout cas si demain il faut un slim de cette couleur là, vraiment je le prends parce que voilà, ils sont bien coupés les jeans Cézanne. Il faut une allure complètement dingue. Voilà, donc vous pouvez voir que chez Cézanne j'ai fait l'acquisition d'un gilet. Je suis passionnée de gilet et je dois dire que celui-là est exceptionnel. Tellement exceptionnel que je réfléchis à le prendre dans d'autres couleurs. Donc c'est un gilet noir comme vous pouvez le voir. C'est un gilet noir avec des boutons dorés. Je me rapproche pour que vous puissiez voir mais les boutons sont dorés et sont extrêmement jolis. Et je dois dire que pour moi un gilet ça fait partie d'une allure contemporaine, d'une allure urbaine, de quelqu'un qui est pressé, qui travaille dans les bureaux et qui a besoin de s'habiller et de se déshabiller. C'est assez facilement vu la clim. Donc je vais porter ça avec un t-shirt marinière comme vous pouvez le voir là maintenant. Mais je vais aussi porter ça avec toutes mes chemises en choix. Comment ? Toutes mes chemises en choix. Toutes mes chemises en soi que j'ai acheté au Monop ou chez Mango tout simplement. Donc voilà, c'est un super beau gilet. Petit bémol, c'est un gilet à poil. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Donc du coup, il y a de quoi manger du poil tout au long de la journée. Et petit détail absolument trop mignon, c'est qu'au niveau de la manche, vous pouvez voir qu'il y a de la dentelle. Voilà. Donc moi je vous recommande vraiment les gilets Cézanne. Ils sont super bien coupés. En plus de ça, ils existent en plusieurs couleurs. Ils existent en plusieurs couleurs. Donc il y en a un Bordeaux, je suis comme ça. J'attends qu'une chose, c'est de recevoir mon salaire pour pouvoir l'acheter. Il y en a un top, je suis comme ça aussi. J'ai trop envie de l'avoir. Et je suis en gris aussi quoi. Mince. Ça, ça vraiment, ça permet de s'habiller hyper facilement. J'ai oublié de dire que le jean, je l'ai pris en taille 29, il me semble. Non, en taille 30 parce qu'il taille petit. Habituellement, je prends du 29 et là, je l'ai pris en 30. Et le gilet Cézanne, je l'ai pris en taille M. Il a l'air d'être super chaud. Je me réinstalle correctement. Voilà. Ensuite, ce que j'ai adoré, c'est une marinière avec des boutons sur, un pull marinière, avec des boutons tout le long du bras. Alors moi, une marinière, c'est une histoire d'amour. Je commence à en faire collection. Vous pouvez voir que je porte un joli petit t-shirt marinière de la marque American Vintage. Je mets très très mon temps à trouver des belles marinières parce que vous pouvez très vite ressembler à rien du tout. Et quand j'ai vu que Cézanne faisait des pulls marinières, là, je me suis dit, allez, vas-y, saute dessus. Donc voilà. Il est en gros poils. Vous pouvez voir, c'est un gilet, enfin, c'est un pull assez poilu. Avec des boutons que vous pouvez défaire sur le côté si vous avez envie de montrer votre épaule. Et moi, je trouve une allure folle parce qu'il permet vraiment de décontracter une silhouette tout en étant un peu sexy. Voilà. J'aime le fait que ce soit loose. J'aime le fait que rentrer dans un pantalon taille haute, ça fasse chic et à la fois décontracte. Et j'aime le fait qu'il y ait des boutons pour donner un petit peps de je ne sais quoi à une allure quand même qui est assez basique, voire même un peu masculine. Voilà. Donc le fait de rajouter des petits boutons blancs au liseré doré, je trouve que c'est hyper, hyper, hyper charmeau. Donc moi, les marinières, ça fait partie de mes basiques à moi. Et je pense que si je suis amenée à faire d'autres hauls, vous verrez que je suis assez obsédée par la chose. On continue. Dans le même style, c'est-à-dire un pull avec des boutons sur les épaules et sur les bras, j'ai pris la même chose que le marinière mais en noir. J'adore le noir. C'est une de mes couleurs préférées. Ma couleur préférée étant toutes les déclinaisons de gris mais j'adore le noir quand même. Et ce que j'aime dans ce noir-là, c'est que vous avez les mêmes boutons sur les côtés, là, tout au long de vos bras et au niveau des épaules. Cette fois-ci, les boutons sont noirs avec un liseré doré et franchement, bah alors là, je trouve que ça fait hyper habillé. Le pull est tellement beau qu'il fait vraiment habillé. Donc là, je le porte avec le jean et vous allez voir que l'allure est folle. Vous allez porter avec ce type de jean, avec un slim, une paire de talons et vous êtes prête à sortir au restaurant le soir tout en étant convenablement habillé, pas too much et pas non plus au ras des pâquerettes pour le boulot. Je trouve que ce pull noir est une tuerie. D'ailleurs, si je devais choisir entre les deux, je ne prendrais que le noir. Mais bon, j'ai pris les deux, ce n'est pas grave, après tout, mince. Ensuite, ce que j'adore pour l'hiver, moi, c'est les gros pulls, bien enveloppants, bien boules. Je vous ai dit la dernière fois que dans un de mes hauls, que les pulls boules, je trouvais que c'était assez joli quand on cassait ça avec une tenue plus slim en dessous. Ou alors, on prend un pantalon carotte en bas et on met un petit body en haut. J'aime bien, voilà, casser les volumes en mettant quelque chose de slim en bas d'un pull à boules ou en mettant une mini-jupe et avec à l'intérieur, rentrer un pull à boules, voilà, pour faire ce truc-là. Je ne suis pas sûre que vous m'ayez compris, mais ce n'est pas grave. Grosso modo, j'ai acheté ce pull-là, qui est un vrai pull à boules, il est bien énorme et il a même des manches, je ne dirais pas ballons, mais des manches assez volumineuses. Il a cette couleur ocre dont je n'étais pas forcément sûre au départ, mais que je n'ai pas beaucoup dans ma garde-robe, donc je suis assez contente de l'avoir. Et vous verrez qu'avec le pantalon jean de chez Cézanne que j'ai acheté et une paire de baskets, et bien, pareil, quoi. Si je pouvais mettre des baskets au boulot, je partirais travailler comme ça, parce que moi je trouve que c'est suffisamment chic et sportwear à la fois. Bref, c'est un pull qui tient super chaud, d'ailleurs je ne vous ai pas donné les matières de chacun des pulls, mais on va dire que c'est de la bonne matière, hein ? Ils sont faits en quoi mes pulls ? Bon, mais écoutez, je n'en sais rien, de toute façon vous pourrez voir sur le site de Cézanne. Ce pull-là, il est absolument sublime, moi je le porterais bien donc avec un slim, avec un pantalon, comment dire, mom jeans. Je pourrais aussi le porter très bien avec une mini-jupe en jeans, celle dont j'ai fait l'acquisition chez Mango assez récemment. Ou alors avec une mini-jupe en cuir, et oui, j'ai quelques mini-jupes, enfin j'ai quelques, j'en ai une en cuir, non j'en ai deux en cuir, qui sont super canons. Et voilà, il faut casser avec un gros pull pour éviter le côté trop sexy du cuir. J'adore ce pull, il existe en blanc cassé, j'hésite énormément à le prendre, mais là franchement je crois que j'ai fait le plein de pulls depuis début septembre, donc on va vraiment s'arrêter là quoi. Et après, on va parler de cette petite pépite absolument trop mignonne, c'est ce petit haut en dentelle, qui est en dentelle pas blanche ou blanc cassé, qui est mais trop 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 chou. On est loin du style bourgeois, boring, chic, masculin, androgyne, on est complètement dans le côté un peu bohème. Et c'est assez rare que j'aille sur ce terrain là, sauf quand la pièce est sublime. Cette pièce est sublime, elle existe en Bordeaux, elle existe en noir, elle existe en beige. J'ai choisi la beige blanc cassé parce que je trouve qu'avec un jean bleu c'est assez beau et je lorgne énormément sur la version noire. Ce que j'aime sur ce petit truc là, c'est que le fait d'avoir des froufrous sur le devant et que la dentelle est un tout petit peu épaisse, fait que, vous verrez là dans les défilés que je suis en train de vous faire, je porte juste un petit soutif beige en dessous et on ne le voit pas trop. Voilà, contrairement à plein de pièces en dentelle que j'ai ou si vous mettez un soutif, on le voit tout de suite. Donc vous êtes obligé de mettre un marcel en dessous ou un haut à bretelles blanc et j'aime pas trop l'effet que ça fait. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre quelque chose en dessous. Et puis vous pouvez mettre un gilet par dessus, vous pouvez mettre ce que vous voulez, même pour l'hiver. Il servira également au printemps et au début de l'été. Vous savez, c'est mon nom où il fait 24, 25, mais pas suffisamment chaud non plus pour être juste en petite robe. Donc voilà, je suis hyper contente de mes achats chez Cézanne. J'avoue qu'il y a encore des pièces qui me tentent énormément, comme des bottines léopards, des derbies avec des petits clous, trop mignonne. Donc voilà, je sais qu'ils sortent régulièrement des collections, donc la tentation est grande de faire des grosses folies. Mais moi, je dois équilibrer les choses parce que je ne peux pas acheter du maquillage et acheter des fringues. Enfin, c'est ce que j'ai fait ce mois-ci et c'est une catastrophe. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit like, je serai ravie de vous retrouver toutes les semaines. N'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, si vous activez les notifications, dès que je publie quelque chose, vous en serez alerté. Moi, en tout cas, les hauls, ça commence à devenir un truc que j'aime faire. Les hauls vêtements, je parle. Vous m'avez donné le goût des hauls vêtements alors que je ne sais pas que je m'en fichais. Mais voilà, voilà. A très vite.